Alors, on a maintenant plus de la moitié de la semaine de fait. J'espère que ça va bien jusqu'à temps, jusqu'à date, pardon, dans vos réflexions. Donc, on a parlé de vision, d'objectif, on a parlé de compétences dans 27. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de contribution parce que vous savez, plus vous allez faire grandir votre entreprise, plus vous allez avoir de succès. Et à un moment donné, vous allez vous dire, « Hey, je pense que j'ai tout ce que je voulais, j'ai tout acquis ce que je voulais, j'ai de l'argent comme je veux, tout roule super bien. » Et si vous voulez continuer justement d'évoluer, de faire grandir votre entreprise, vous avez besoin de changer le type d'objectif. Et un des points majeurs, eh bien, c'est la contribution. Quand vous faites votre contribution, c'est là que votre vie et votre entreprise font vraiment du sens. Donc, pour 2023, quel type de contribution vous avez envie de faire à travers votre entreprise? Comment voulez-vous servir plus grand que vous et aider les gens autour de vous d'une façon ou d'une autre? Et vous allez voir, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être des rêves que vous aviez en tête et qui ne sont pas strictement réservés à votre entreprise ou directement, je vous dirais, ne touche pas nécessairement directement à votre entreprise, mais vous pourriez vous servir de votre entreprise comme un véhicule pour vous permettre de contribuer davantage. Et ça peut se faire à travers différentes causes que vous endossez, fondations, mouvements que vous voulez créer. Donc, il y a plein de choses qui est possible de faire. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus et on s'envoie demain pour la finale. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires juste ici.